Transition en cours 2021. Il faut toutefois préciser que cela n'a été fait ni pour favoriser ni pour défavoriser qui que ce soit, c'est-à-dire que c'est la chute du dictateur et la renaissance de l'espoir qui ont été avant tout applaudis et soutenus. En fait, dans la logique du combat qui a été mené contre le troisième mandat, son parachèvement a été salué par les populations et les acteurs représentatifs des organisations politiques et sociales. Cela indique leur engagement dynamique à soutenir l'intérêt de la Guinée au-delà des intérêts individuels et cliniques. Parmi les initiatives remarquables menées dans ce sens, il y a le consensus tacite sur le principe d'une transition apaisée, les plaidoyer et lobbying pour une meilleure compréhension et un soutien des partenaires internationaux de la Guinée, la sensibilisation des militants et activistes. Le rassemblement de la classe politique en des plateformes de propositions et le dépôt des mémorandums aux autorités de transition, les appels au calme et à la sérénité à l'endroit des populations etc. En dépit de tout, qu'avons-nous de rassurants ? Faut-il embrasser les dirigeants par la bouche et congeler nos cerveaux sous prétexte d'une patience hypocrite et préjudiciable ? Alors il est urgent de définir consensuellement le chronogramme et la durée de la transition sur la base des axes prioritaires qui permettent le retour à l'ordre constitutionnel.